Alors, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à mon petit entretien sur le livre des règlements politiques avec Frédéric Bérard, qui en est l'auteur. Ça fait également partie des conférences du Printemps de la culture. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les services qui ont contribué à rendre cette conférence possible, soit la Direction des études, le Fonds de développement du CEGEP, la Direction des affaires étudiantes et communautaires, et bien entendu, la bibliothèque. Donc, je me présente à Réna Fortune. Je suis professeure de politique ici au CEGEP. Je suis également la directrice du groupe de recherche appliquée sur les processus participatifs et consultatifs, soit le GRAPC. Et je suis ici ce matin avec Adèle Audet-Labonté, étudiante au baccalauréat en sciences politiques et qui fait un stage en ce moment en politique avec mon collègue Jacques Provo. Donc, juste avant de vous présenter notre distingué invité ce matin, maître Bérard, j'aimerais vous expliquer un peu donc le déroulement. Donc, première chose et quelques règles. Première chose, assurez-vous d'avoir éteint votre téléphone cellulaire. Deuxième chose, vous allez remarquer, vous avez un petit coupon de 25 % de rabais sur le livre si jamais vous êtes intéressé à l'acheter. Et le déroulement général, donc en fait, il y a trois moments. Donc, le premier moment, c'est la conférence. On va voir que la conférence elle-même va avoir deux thèmes et demi. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ensuite, il y a une période de questions. Donc, ça, ça dure à peu près une heure. On a une période de questions de 30 minutes. Je vais vous demander pour la période de questions d'aller au micro parce que c'est filmé. Donc, si vous voulez qu'on vous entende dans le film, ce qui est toujours intéressant, qu'on entend la réponse par la suite, il va falloir aller au micro. Et finalement, vous avez reçu normalement un petit coupon car il y aura un tirage de trois exemplaires du livre. Donc, voilà. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Adèle. Donc, bonjour à tous. Ce matin, on parlera de l'essai des règlements politiques avec maître Frédéric Bérard qui est présentement professeur à l'Université de Montréal, également diplômé en droit, docteur en philosophie et politologue. Monsieur Bérard a publié en 2014 l'essai « La fin de l'état de droit quadruplement best-seller ». Donc, un excellent essai à lire. On a publié à l'automne 2018 des règlements politiques. C'est ça à quoi on s'intéressera aujourd'hui. Un essai qui rassemble des chroniques publiées dans le quotidien métro, quotidien montréalais, et dans l'hebdomadaire français Le Point. Donc, il rassemble ces chroniques qui se disent ouvertement pessimistes pour la suite des choses dans notre monde telle qu'on connaît aujourd'hui. L'essai aborde notamment le populisme qui se retrouve dans la majorité des chroniques. Donc, il dénonce le populisme et les tendances de droite qu'on retrouve un peu partout en Occident. Donc, aujourd'hui, on le questionnera sur ça et également sur l'état de droit. Donc, avant de débuter, M. Bérard, pourriez-vous nous donner un peu votre objectif en rassemblant ces chroniques-là dans l'essai des règlements politiques? Puis, oui, votre objectif. Mon objectif. Bien, d'abord, merci de l'invitation. Merci d'être là. Je sais que c'est tôt pour parler de populisme. Juste préciser, je ne suis pas docteur en philosophie. Je n'ai pas cette prétention-là. Mon doctorat est en droit. Je ne sais pas que c'est bien grave. Juste pour ne pas faire de distorsion des faits par rapport au vrai philosophe, je n'en suis pas un. Mon objectif. C'est quoi, mon objectif? C'est une bonne question, en fait. Probablement que l'objectif, c'était d'essayer de remuer un peu les consciences en rapport à ce qui se passe actuellement. Vous avez raison de dire que je suis pessimiste. Je pense que je l'écris assez clairement, d'ailleurs. Quand l'éditeur m'a appelé, en fait, le livre a été publié fin octobre, je crois. Et quand l'éditeur m'a appelé en mois d'août, j'étais en Israël, donc un autre endroit où ça va plus ou moins bien, disons. Il me dit, écoute, j'ai une idée pour le livre, pour la couverture. J'ai dit, oui, vas-y. Il dit, on va le faire noir. J'ai dit, ben non, on ne va pas faire un livre noir. C'est quoi cette histoire-là? Il dit, écoute, ça va avec le contenu. J'ai dit, oui, mais justement, on pourrait faire quelque chose de peut-être un petit peu plus joyeux pour donner aux gens. Il dit, non, non. Il dit, on va s'assumer. Le livre est noir, tant dans la forme que dans le fond. J'ai dit, bon, il sera noir. Et effectivement, on s'est assumé là-dessus. Je dirais que les plus grands cyniques sont des idéalistes déçus. Parce qu'avant d'être cynique, il faut avoir, à mon sens, je peux me tromper, mais il faut avoir une déception assez sérieuse. Et sans dire que je suis rendu dans le camp invétéré des cyniques, je pense que, oui, je dois dire qu'intellectuellement parlant, politiquement parlant, j'ai été déçu longtemps. Je le suis encore. Et l'idée de ce livre-là, donc, c'était de mettre une espèce de point sur la table et dire, regardez ce qui se passe, c'est sérieux. On regarde d'ailleurs, le monde est en train de s'écrouler. C'est joyeux, je vous avais averti. Et tout le monde s'en fout. On prend des selfies de nos shooters au bar, on prend des photos de sushis, on met ça sur Instagram, alors qu'on vient délire au Brésil, il y a de ça à peine quelques mois, un fasciste parfaitement assumé qui veut mettre fin aux droits des gays et lesbiennes, qui veut mettre fin aux droits des Noirs, des Autochtones sur le territoire, qui est en train de passer à travers une bonne partie de la forêt boréale, amazonienne, pardon. Et si c'était juste de cet exemple-là, ça irait. Mais quand on regarde ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, on ne peut pas dire qu'on n'en entend pas parler, on en entend parler à chaque jour. Il y a une tuerie en Nouvelle-Zélande, il y a de ça quoi, dix jours, deux semaines. Le tueur avait le nom d'Alexandre Bissonnette sur sa mitraillette. Ils allaient me dire, oui, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que tout est interconnecté. Les problèmes qu'on a ici au Québec, au Canada, en Occident, sont partagés aussi ailleurs. Maxime Bernier, qui a toujours été pour moi le grand bouffon de la politique canadienne, une espèce de clown qui s'ignore, qui s'auto-intitule le Pokémon de la liberté et qui se déguise en Mad Max. Ça, à la limite, quand il fait le bouffon, je m'en fous, ça ne me dérange pas. Sauf que quand on lui a posé la question « qu'est-ce que vous pensez de la tuer en Nouvelle-Zélande », il a refusé de dénoncer celle-ci. Avez-vous entendu ça? Il y a quelqu'un qui se présente au poste de premier ministre du Canada, selon toute ressemblance, il ne sera pas élu, c'est tant mieux, mais qui a quand même fait 12 % dans une partielle tout récemment à Burnaby, en Colombie-Britannique, pas lui, mais sa candidate, 12 %, a refusé de dénoncer les attentats en Nouvelle-Zélande. Juste pour être sûr que tout le monde a compris, je vais le répéter, il n'y a personne qui a demandé à Maxime Bernier d'aller débarquer en Nouvelle-Zélande dans une mosquée et d'offrir des fleurs ou du chocolat. On a juste demandé ce qu'il pensait des attentats. Et il a refusé de dire le classique, c'est une tragédie, nos pensées, nos prières, blablabla. Non. Pourquoi, d'après vous? Parce que la base électorale, une partie de la base électorale de Bernier est parfaitement islamophobe. On peut se compter des histoires, mais c'est ça la réalité. Quand vous êtes rendu dans une société à refuser de dénoncer une tuerie d'une cinquantaine de personnes qui avaient pour seul défaut d'être musulmans, on est rendu loin, là. Ça va mal. Et qui a dénoncé Bernier? À peu près personne. Ça a passé comme une lettre à poste. Je suis rendu la normalité. C'est pas plus grave que ça. On a un premier ministre, le gars qui a ça tout récemment, nous a dit qu'il n'y en avait pas d'islamophobie au Québec. Tu sais, il faut le faire, là. Il voit pas ça, lui. Il n'y en a pas. Quand il y a eu l'incendie à Halifax, évidemment, TVA Nouvelles s'est dépêchée de nous dire que c'était des Syriens. Mais ça, c'était bien important de préciser que c'était des réfugiés syriens parce qu'évidemment, sinon, ça ne serait pas la même nouvelle. Et vous avez vu toute l'espèce d'histoire que ceci a créée quand des multitudes, pour ne pas dire des centaines d'internautes ont utilisé la page Facebook de TVA Nouvelles pour se réjouir du fait que sept enfants ont été incendiés. Avons entendu ça? Vous, là, vous avez suivi ça, de toute façon, au point où TVA Nouvelles a été obligée de retirer cette nouvelle-là et au point où TVA Nouvelles n'a même pas pu traiter la nouvelle de la tuerie en Nouvelle-Zélande, sachant que ça allait virer encore à la catastrophe. On est rendu là, là. Vous vous réjouissez publiquement, puis vous êtes contents, puis vous faites des blagues avec le fait qu'il y a sept enfants qui ont été calcinés. Ça ne va pas, là, dans le coco, là. Et là, je ne parle pas juste, là, d'un beau zoo, là. Je te parle d'un paquet d'islamophobes. Et là, qu'on me comprenne bien, je vais régler ça tout de suite parce que je sais que souvent, on passe d'un truc à l'autre. Quand on pose la question « Est-ce que le Québec est raciste? Est-ce que le Québec est islamophobe? » Je pense que c'est une question stupide. C'est une très mauvaise posture. Il n'y a personne, en tout cas, pas moi, qui pense que le Québec est islamophobe. Le Québec, ce n'est pas un bloc monolithique, là, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire souvent. Le Québec, bien oui, imaginez-vous donc, il y en a des islamophobes. Mais ça ne veut pas dire que le Québec est islamophobe. Il y a une différence entre les deux. Mais c'est parce qu'on nous force avec cette posture-là de se positionner d'un bord ou de l'autre. Soit qu'on accuse les Québécois d'être islamophobes, soit qu'on nie l'islamophobie. Alors que la question ne devrait pas être de ça. La question devrait être plutôt, est-ce qu'il y a des islamophobes au Québec et comment on fait pour contrer ça? Ce n'est pas plus sorcier que ça. Évidemment, on le voit avec la Nouvelle-Zélande, notamment, c'est un problème qui n'est pas québécois comme tel. Donc, ça pour dire, je me suis déjà énervé, ça n'a pas été long, qu'il se passe ces trucs-là et puis ce n'est pas grave. On passe à d'autres choses. Quand TVA Nouvelles a retiré, a présenté ses excuses pour le truc de l'incendie à Halifax, il a dit, on a un modérateur de renommée internationale. Eh boy, ça fait dix ans que j'y vais à TVA et ça fait dix ans que je reçois des menaces de mort pratiquement à chaque mois sur leur page. Puis je ne suis pas le seul. Aussitôt qu'on ose dire que les musulmans ont des droits et que les musulmans ne mangent peut-être pas des enfants, on se fait rentrer dedans. Et la réalité, c'est qu'il n'y en a pas de modérateur à TVA. Puis moi, je leur ai déjà dit, vous savez que si je voulais vous poursuivre là-dessus, je pourrais parce que vous avez une responsabilité comme gestionnaire de page. Oui, 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 oui. La réalité, c'est qu'on entretient cette haine-là de l'autre et c'est malheureusement le poste de nouvelles, le poste, en fait, le poste de télé qui est de loin le plus suivi au Québec. Donc, quand ça fait dix ans, quinze ans qu'on vous martèle les mêmes choses et qu'on a un journal de Montréal avec des chroniqueurs qui, disons-là, ont une… ouais, enfin, attention à mes mots, là, mais ont clairement une obsession avec la question musulmane, islamique. C'est pas surprenant qu'après tout ce matraquage-là, on en vienne à considérer toutes sortes de choses, comme on le fait actuellement. Donc, pour revenir au bouquin, c'est un peu de mettre ça en relief. Ce sont des choses, moi, qui viennent vraiment me chercher, qui m'affectent, et je pense que ce qui m'affecte le plus, c'est l'absence de réaction citoyenne, parce qu'on en finit par s'habituer à ces choses-là. On en finit à se dire, ah, bien, c'est TVA. Et puis, l'autre problème, c'est qu'il y a plusieurs intellectuels, notamment des universitaires, qui refusent d'aller à TVA, justement, de ce fait-là, en disant, ah, c'est trop cave, cave. Le monde est trop cave. Bien, vous avez le droit de trouver ça cave, Denis Lévesque, bien, il y a 400 000 personnes qui regardent ça à chaque jour, même quand il fait beau. Ce qui fait que si vous refusez d'aller leur parler, bien, étonnez-vous pas que toute la glace est prise par des islamophobes qui s'ignorent, ou en fait qui s'ignorent pas, mais qui font semblant qu'ils ne le sont pas. Et arrive un moment donné, on crée cette culture-là, et on vient à développer des préjugés qui sont gros comme le bras, et qu'on est incapable de casser par la suite. Donc, en fait, voilà. Longue réponse, peut-être pour rien, mais le livre visait à être choc, puis je pense que c'est la presse qui a fait une recension, je ne sais pas moi, je ne suis pas sûr, qui a dit, le titre, je pense que c'était « Bérard l'indigné ». Bon, je suis habitué. Oui, je suis indigné, en fait. Puis, je m'indigne de voir que certains ne sont pas indignés. Avec respect, j'ai de la difficulté à compter, je le dis très serment, avec respect. Je ne comprends pas pourquoi on ne s'indigne pas davantage. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut de plus? On trouve normal que des enfants brûlent. On est rendu là, là? Vraiment, moi, ça me fascine. Et pour conclure, et là, jury, j'arrête après, ce qui se passe actuellement avec les musulmans, c'est un peu ce qui se passait avec les juifs, fin des années 20, début des années 30. La haine individuelle, je ne dis pas institutionnelle, je ne veux pas faire, je veux faire bien attention avec ça, là. La Shoah, c'est quelque chose, on ne fait pas d'analogie poche, mais la haine individuelle qui est en train de se dresser à l'échelle internationale contre les musulmans, ça fait drôlement penser au début de cette même haine-là face aux juifs. Et puis, je ne veux pas faire peur à personne, mais je ne dis pas qu'on s'en va là non plus. Mais Auschwitz, ça ne s'est pas passé en une journée. Ça part de quelque part, ça. Puis ça grimpe, puis ça grimpe, puis ça grimpe, puis ça grimpe. Puis ça commence par, on enlève des droits, puis on normalise une haine. Ah, bien là, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux, ils sont de même, puis blablabla. Puis à un moment donné, ça se finit mal. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'on se dirige vers Auschwitz? Absolument pas. Je vous dis simplement qu'on devrait se rappeler ce qui s'est passé à Auschwitz, et tout ça a commencé de très, très, très mauvaise façon, avec une banalisation de toute cette haine-là. C'est ça. Bien, merci. D'ailleurs, vous avez abordé plusieurs sujets sur lesquels on voulait poser des questions. Je vous ai scoopé. Non, non, c'est correct. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'il y a effectivement un résumé dans le livre du Berco Eco, justement, sur le fascisme, avec différents critères. Oui, excellent livre. Puis, un des trucs, moi, qui m'avait frappé dans ce chapitre-là, c'était qu'une des caractéristiques du fascisme, en fait, c'était une certaine incohérence idéologique. Ça veut dire qu'il y avait un peu tout. Ce n'était pas un système qui était cohérent. Ça, je trouvais ça intéressant. Donc, avant d'aller plus loin, comme on l'expliquait tout à l'heure, en fait, la conférence, ça va être en trois blocs. J'ai deux et demi, mais c'est plus trois. Donc, un premier bloc sur le populisme. On l'a déjà, je pense, commencé. Il va y avoir ensuite un deuxième bloc sur l'État de droit. Et à la fin, donc, l'avenir, les jeunes et l'environnement. Donc, ça va être un peu la structure, en fait, des différentes questions. Donc, je le répète pour ceux qui prennent des notes. Donc, le populisme, l'État de droit et l'environnement et l'avenir, les jeunes. Donc, le premier bloc, c'est le populisme. On en a déjà parlé. Il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés. Avant d'aller plus loin, pour vraiment bien s'entendre, comment vous définiriez le populisme? Et ça serait quoi le lien entre, justement, le populisme et la démocratie? Donc, comment concilier les deux? Ça serait, là, donc, la première question que je vous poserai en lien avec ça. Oui, c'est une sacrée belle question parce que le terme populisme est nécessairement galvaudé à plusieurs niveaux. Ma définition, puis je ne prétends pas que c'est la meilleure, mais moi, c'est comme ça que je me le… que je pense que c'est la définition la plus, peut-être classique, là, en quelque sorte. Le populisme, tu… mettons, par exemple, à titre de politicien, tu te présentes comme étant l'homme du peuple, celui qui défendra le peuple contre des ennemis, souvent contre une élite, des ennemis étant à définir, évidemment, les élites étant à définir aussi. Puis on peut, évidemment, tous ces ennemis-là, cette élite-là peuvent varier, évidemment, d'un contexte à l'autre. Ça peut être l'islam, ça peut être l'élite bancaire, l'élite financière au sens large. Rappelez-vous, par exemple, quand Trump a fait campagne en 2016, il est allé de… il se la jouait, là, je suis de votre bord, là, hein, je suis bord du peuple, moi, contre Hillary Clinton. Allez, on sait c'est qui, ça, les Clinton, hein, ça, c'est l'élite financière, ça, c'est la gang de Wall Street. C'est du monde dangereux, là, c'est eux autres qui vous ont fourré avec la crise bancaire, oubliez pas ça, là. Clinton est du bord des méchants, là. Ils veulent pas votre bien. Moi, moi, c'est pas pareil, tu sais. Quand même, c'est quand même assez fascinant. Et ça a passé comme une lettre à poste. Moi, j'ai trouvé ça drôle du début jusqu'à la fin. Je me suis dit, à un moment donné, quelqu'un va allumer. Bien, visiblement pas. On a élu Trump, c'est ce milliardaire pourri jusqu'à la moelle comme étant le défenseur de l'Américain moyen. C'était d'un farfelu quand même assez fantastique. Donc, pour moi, le populisme, c'est ça. Et qu'on se comprenne bien, il peut y avoir du populisme de gauche comme il peut y avoir du populisme de droite. Évidemment, à titre personnel, le populisme de droite me fait beaucoup plus peur que le populisme de gauche parce que je suis clairement à gauche. Et je trouve que les idées qui émanent du populisme de droite sont extrêmement dangereuses. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de populisme de gauche qui peut être aussi méprisable, en quelque sorte. C'est des espèces de raccourcis intellectuels où on présente, en fait, la société comme étant, puis je reviens peut-être avec la question de la démocratie que vous avez posée, qui présente la société comme étant, je dirais, en deux catégories, deux blocs. Le peuple, donc les bonnes personnes et ces espèces d'ennemis du peuple, l'élite, quelque sorte. Et la gauche le fait. Et je suis sûr ici qu'il y a beaucoup de supporters de Québec solidaire, et c'est très bien. Mais Québec solidaire flirte très souvent avec le populisme de gauche. Et Nadeau Dubois, je le connais quand même assez bien, il me le dit souvent. Il dit, moi, je n'ai pas de problème avec le populisme de gauche. À la Mélenchon, en France, le classique, il y a des ennemis partout. Nous, on va vous aider. Bon. Évidemment, parfois, ça a du bon, mais souvent, on tombe dans le raccourci intellectuel, comme quand Manon Massé dit, ben moi, inquiétez-vous pas, dans mon carnet d'adresse, là, j'ai pas de numéro d'avocat, là. Inquiétez-vous pas. Ouais. OK. Pourquoi on devrait ne pas s'inquiéter, là? Parce que tous les... Elle n'a pas mon numéro. En fait, oui, elle a mon numéro, donc elle a menti d'ailleurs là-dessus. Mais la question, c'est quoi? Si t'es avocat, t'es nécessairement un pourri sale qui lutte contre le peuple. Je veux dire, oui, OK, je comprends qu'il y y en a des avocats qui sont de cet acabit, là, mais il y en a d'autres. Mes amis qui ont fondé Jury Pop, là, à 40 000 $ par année pendant 10 ans pour aider des gens qui ont des difficultés à se payer un avocat. Moi, je les considère pas comme étant des ennemis du peuple. Je dirais même que c'est pas mal le contraire. Tous les avocats d'Éducalois, tous les avocats qui travaillent pro bono pour un paquet de causes, qui travaillent pour le MAC, l'assurance chômage, qui travaillent, bon, et là, j'en passe des tonnes et des tonnes et des tonnes qui travaillent pour l'aide juridique et autres. Ils font partie de... Donc, on va prendre quelques avocats de grand bureau qui, je sais pas, qui constituent peut-être 600 avocats sur 27 000 au Québec pour dire, ah, ça, c'est des pourris sales. Puis d'ailleurs, il y a des avocats de grand bureau qui ne sont pas des pourris sales, je vous le confirme. Donc, ça, pour dire, c'est l'espèce de... On crée des images. Ou encore, tout de suite après l'élection, quand Nadeau-Dubois a dit, là, là, il était tout énervé parce qu'il y avait 10 députés, tu sais. C'est bien, là, mais il y a quand même 125 députés à l'Assemblée nationale. Il en manque quand même un bout. Puis il dit, là, là, vous voyez, là, le peuple est en marche, puis il n'y a rien qui va l'arrêter. Attends une minute, là, t'as eu 16 % des voix, là. Il y en a 84, là, le peuple, il n'a pas l'air d'être en marche que ça, là. Il est plus dans son salon à regarder la télé, là, il ne faut pas exagérer, là. Donc, vous voyez, c'est cette espèce de... Puis ça ne me dérange pas, le populisme de gauche, parce que je veux dire, bon, on s'en fout, là. Mais ça reste que c'est un peu tannant. C'est la même formule. Ce sont des raccourcis intellectuels. Et je déteste cette espèce de dichotomie que l'on crée entre une espèce de peuple, qui on ne sait pas trop où il est, par ailleurs, et des élites. Ça, ça faisait penser, d'ailleurs, Mario Dumont disait souvent à ça. Nous, on représente le vrai monde. C'est qui, ça, le vrai monde? On veut dire qu'il y en a du faux. C'est qui le faux monde? Vous pouvez me l'indiquer, s'il vous plaît. Donc, ça, pour dire qu'il y a une société démocratique, pluraliste, comme au Québec, bien, ça fait en sorte que, oui, il y a des gens qui sont à gauche, il y a des gens qui sont à droite, il y a différentes classes sociales, il y a différents niveaux d'éducation, il y a différentes opinions sur tous les sujets. Puis c'est tout à fait correct. Et puis, je pense qu'on doit reconnaître ça, puis d'arrêter, cesser de vouloir, cesser de vouloir créer cette espèce de dichotomie entre des élites et des ennemis qui n'existent souvent pas, à mon avis. Comment vous expliqueriez cette tendance-là? Vous nommez, il y a plusieurs exemples de l'actualité, on va au Brésil, mais on va aussi en Ontario avec Ford, on va avec Trump. Comment vous expliquez cette tendance-là? La droite qui monte un peu partout, le populisme qui s'installe de plus en plus, qui a peu vraiment de frein, la gauche qui perd la vitesse partout, on le voit avec les élections, les élections canadiennes qui s'en viennent avec Andrew Scheer. Quel élément vous pensez qu'il fait qu'en 2019, on est rendu là? La seule chose que je peux voir, qui me semble claire, il y a sûrement un paquet d'autres affaires, mais la seule chose qui me semble évidente, c'est le 11 septembre. Un autre va dire ça comme ça, puis il y en a qui pourront me corriger, puis je ne dis pas que mon hypothèse l'est blindé non plus, mais quand tu es arrivé le 11 septembre, ça n'a pas trop fait d'histoire sur le coup. On n'est pas venu tout avec l'islam. Même quand on regarde, je suis en train d'écrire un livre sur l'affaire de Marc Adair, donc j'étudie un peu ces questions-là, et la première année ou deux, ça allait. Évidemment, on voulait lâcher Ben Laden, ça va, mais on n'avait quand même pas fait de l'amalgame que tous les musulmans étaient dangereux. Si on s'était gardé, même George Bush, qui n'était pas reconnu pour être le plus subtil, il n'avait pas fait cet amalgame-là. D'ailleurs, je suis à se demander si je ne m'en mets pas de bouche depuis Trump, c'est de dire à quel point tout ça dégénérit vite. Ceci dit, quelques années plus tard, là, les amalgames se sont créés. Et là, je parle juste du Québec, est arrivé par la suite, ce qu'on a appelé la crise des accommodements raisonnables. Tu sais, c'était la crise, là, c'était la grosse crise, ça n'avait plus de sens. Ils ne pouvaient plus promener dans les rues sans t'enterger dans des burqas. C'était le bordel total. Il y a des musulmans qui ont loué une cabane à sucre, puis ont fait leur prière. Ça s'est ramassé, première page, le journal de Montréal, Mario Dumondi, il est temps qu'on mette nos culottes. Là, les accommodements raisonnables, ça valait aussi, non seulement pour l'État, mais aussi pour les cabanes à sucre. À moins qu'on ait étatisé les cabanes à sucre, puis je suis au courant, là, il s'était rendu le bordel. Il y a un vrai Wabo qui s'appelle André de Rouen, conseiller à Hérouville, qui est allé patenter un code de vie et qui est un menteur pathologique. Ce gars-là, c'est plat à dire. Il me disait que Soirto l'avait appelé, puis le président du Chacon pour le féliciter de cette vidéo. Tu sais, ce gars-là, il vivait dans un univers parallèle. Tous les médias l'invitaient à leur émission parce qu'il faisait un bon show. Il disait des choses comme, selon un sondage, 99% des gens sont d'accord avec 94% de ce que je dis. Tu sais, c'était n'importe quoi. C'était absolument n'importe quoi. Il est allé à tout le monde en parle, il est allé à TDA, il est allé partout. Et on me posait la question, pourquoi un code de vie, M. de Rouen, il l'appelait, là? Dilapidation. Il dit ça, ça suffit, on ne veut pas de ça, de la dilapidation de la femme au Québec, là. Vous êtes d'accord, là? En avez-vous déjà vu? Ah oui, j'en ai vu. Comment ça? Bien, je travaillais chez Erox à Laval. Bon, apparemment, si vous travaillez chez Erox à Laval, puis vous êtes une femme, là, vous prenez des risques assez importants de vous faire dilapider. Et tout ça, il était dit à tout le monde en parle, à des émissions de 1,2, 1,3, 1,4 millions de cotes d'écoute. Et là, à un point tel, là, ça a l'air anecdotique, mais ça a créé un monde, cette affaire-là. Puis je parle aujourd'hui à des amis qui l'ont mis sur la map, celui-là, notamment Jean-Philippe Cipriani, qui est à l'actualité, qui a rendu, c'est lui qui a sorti le scope du code de vie d'Hérovide, parce qu'il travaillait dans le coin de Sherwingham-Poivière dans ce temps-là. Il dit, j'aurais jamais dû sortir ça, parce que j'ai créé un monstre. Puis à TVA, même affaire, ce gars-là, il nous faisait rire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand même même que c'est des stupidités, répétez-les à bout de bras, à tour de bras, puis à un moment donné, les gens finissent par croire. À un point tel, où le gouvernement Charest, pour calmer le jeu, a été obligé de créer la commission Bouchard-Taylor pour répondre en bonne partie au conseiller municipal d'Hérovide, qui parlait de dilapidation de la femme. C'est pas drôle, là. Et puis ce que Bouchard-Taylor a fait, bien là, vous le savez. Et ceux qui s'en revendiquent aujourd'hui, et j'en suis pas du tout, bien, rappelez-vous une affaire. C'est que la conclusion numéro un de Bouchard-Taylor, c'est de dire qu'il n'y en a jamais eu de crise désaccordement raisonnable. C'est jamais arrivé ça. Ça a été créé de toute pièce par les médias québécois. Ça n'existe pas. Bouchard-Taylor va aujourd'hui quitter son rapport parce qu'il se sent mal, puis a présenté ses excuses. Il dit, je suis désolé, j'ai joué le jeu. Je voulais qu'on présente une solution parce que sinon les Québécois nous auraient lâché. Sauf que le problème, c'est que j'ai donné, j'ai créé la perception qu'il existait réellement un problème alors que c'est pas le cas. Et le problème qui est arrivé, c'est qu'on a présenté une solution à un problème inexistant. Je suis désolé, mais à coup de poche, je démarre. Donc ceux qui parlent du consensus Bouchard-Taylor, rappelez-vous que c'est le consensus Bouchard. Et donc, est arrivé cette affaire-là, par la suite, évidemment, l'élection de 2007. En fait, pas par la suite, mais de manière simultanée. La BQ, qui était à 4 % dans les sondages, s'est ramassée aux positions officielles. Ils ont passé à 3-4 sièges de formule de gouvernement. Juste passer là-dessus, sur la question des accommodements raisonnables. Tout le monde s'y met à parler de ça. Le BQ qui a voulu aller chercher le terrain identitaire, qui avait perdu au profit de la BQ, devenu CAQ, est allé avec sa charte des valeurs, que vous connaissez évidemment. La CAQ surfe là-dessus. Ce matin, le projet de loi va être déposé, même si on sait très bien qu'il n'existe pas de fonctionnaire ni chez les policiers, ni chez les gardiens de prison, ni chez les juges qui portent le signe religieux. Et toute, pas toute, mais une partie appréciable de l'espace médiatique québécoise porte sur quelque chose qui n'existe pas. Et qu'on se comprenne bien, on pourrait faire le débat sur la laïcité sur le fond, comme par exemple on le fait en France, puis ça va, le problème, c'est qu'on le ramasse en fait sur le fond, on le fait toujours sur, malheureusement, des préjugés, sur des discours un peu démagogiques, plutôt que de voir réellement ce qu'il y en est, ce qui est dommage. Donc ça, pour dire quoi? Il faut dire que ce populisme-là, c'est créé, à mon sens, en bonne partie par la faute des médias. Et ça devient un univers parallèle et comme on dit souvent, la perception est la réalité. Je pense que dans ce cas-ci, c'est un peu ça qui est arrivé. Vous vous rappelez, en 2017, l'été 2017, il y a quelque chose comme 2 ou 3 000 demandeurs d'asile haïtiens qui ont franchi la frontière. TBA, c'était le Noël des campeurs. Ils ont passé leur été à nous parler des réfugiés haïtiens. Ça, ça allait coûter cher. Ça, c'était le bordel. TBA était là avec l'hélicoptère pour nous. Il y en a 3 qui sont rentrés encore aujourd'hui. Dans le stade olympique, imaginez combien ça vous coûte. Tous nos petits racistes au Québec disaient « Pourquoi on ne s'occupe pas de notre monde au lieu de s'occuper d'eux autres? » C'est peut-être la seule fois de leur vie qu'ils ont pensé à s'occuper d'eux. Et finalement, on est arrivé à la conclusion que ce n'est pas si pire que ça. On a arrêté d'en parler. L'année suivante, il y a eu la même affaire, mais on était rendu ailleurs. Donc, ça, pour dire, c'est qu'on crée ces espèces de phénomènes qui sont à peu près inexistants. Et par la suite, il faut que la politique suive. Parce que si vous faites matraquer médiatiquement pendant X années qu'on est envahi, il y a des réfugiés illégaux. Ça, on le lit toujours dans les chroniques de Richard Martineau. Il écrit en 4 locs pour être sûr qu'on comprenne, parce que sinon le monde est trop stupide, il y a des demandeurs d'asile illégaux, des immigrants illégaux. Mais juste pour vous dire, quand vous entendrez ça, la prochaine fois, il est privé d'ordre comme cas, ça n'existe pas, ça, le concept d'immigrant illégal. Ça n'existe pas en droit. Zéro. Toutes les conventions internationales prévoient que tout le monde peut présenter une demande, peu importe comment il est entré au pays. Pourquoi? Parce qu'on veut justement donner un coup de main aux réfugiés. Ça ne me semble pas difficile à comprendre, mais apparemment de faire. Et donc, ça, pour revenir au point principal, comment on stoppe le populisme? À mon sens, ça me fait de la peine de dire ça, mais j'ai comme l'impression qu'il est pratiquement rendu trop tard. J'ai toujours dit que ce n'est pas tellement Trump qui me fait peur, moi. C'est le livre de recettes de Trump. Et ce livre de recettes-là a été repris par Bolsonaro au Brésil. Il a fait un Trump plus-plus. Puis rappelez-vous, il vient de souligner le coup d'État militaire au Brésil en 1954. Imaginez où ça s'en va, ça. En Hongrie, on a donné l'ordre aux soldats de faire feu sur les réfugiés syriens. On a le droit de tirer sur des réfugiés syriens. C'est pas bien, là, quand même. Et Honduras est en train de se vider en partie. Il y a un paquet de migrants qui remontent la frontière pour débarquer aux États-Unis. Vous avez vu que Trump a logé un paquet de soldats, quelques milliers, là, si je ne me trompe pas, au sud de la frontière. Et quand on lui a posé la question, est-ce que ces soldats pourront éventuellement faire feu, on a dit oui. Je ne sais pas comment on va faire pour remettre le dentifrice dans le sud, mais ça va être une sacrée job, là. En fait, merci beaucoup. Justement, en parlant, on essaie de trouver des solutions. Une des choses dont vous parlez beaucoup, en fait, c'est le concept d'État de droit. Vous êtes juriste. Est-ce que vous pouvez vous expliquer d'abord simplement l'idée d'État de droit? Oui, c'est un concept qui est fondamental, à mon avis. L'État de droit se résume en trois. Mais en fait, ça dépend de ta vision qu'on a, là, il y en a plus qu'une, là, mais la mienne est quand même relativement simple. C'est qu'il y a trois critères à l'État de droit. Premièrement, il y a une seule loi pour tous. Donc, vous êtes égaux dans la loi. Par exemple, les hommes et les femmes d'État ne sont pas au-dessus de la loi. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, le pouvoir judiciaire sert de rempart afin de stopper les abus de la part d'exécutifs, donc le gouvernement et les législatures, par exemple l'Assemblée nationale. Donc, le pouvoir judiciaire sert de rempart, de chien de garde, si vous voulez. Et la troisième condition, puis celle-là est importante, c'est que l'État ne peut pas agir s'il ne s'assoit pas sur une règle de droit. En d'autres termes, l'exercice de la puissance publique doit être fondé sur une règle de droit qui est claire, qui est reconnue. Par exemple, un policier ne peut pas vous arrêter si le code criminel ne le permet pas. Bon, il me regarde en disant « Ouais, mais c'est ça ». C'est un concept qui est souvent théorique, on est d'accord, mais qui, comprenez-moi bien, parce que souvent on se dit « Ah, l'État de droit, on s'en fout », mais c'est pas des avocaceries, l'État de droit, là. L'État de droit, c'est la base de la démocratie. Si vous n'avez pas d'État de droit, vous n'avez pas de démocratie. Souvent, à mon avis, on fait abstraction de cette relation symbiotique. Si je pose la question « Nommez-moi une seule vraie démocratie dans le monde qui n'est pas fondée sur un État de droit ». Vous allez chercher longtemps, là. Pour avoir une démocratie viable, vous devez avoir des règles du jeu. C'est ça, l'État de droit. Et ça fait déjà quelques années, mon premier livre, en fait, c'est un peu ça, que je crois qu'on assiste graduellement à l'affaissement de cette État de droit-là. Au début, c'était des petits trucs mineurs. Et là, on est rendu aujourd'hui à constater ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, où le président Trump a essayé de faire adopter un Muslim ban, de bannir les musulmans du territoire. On est rendu là, là. Je me rappelle quand on avait fait, quand j'ai sorti ce livre-là, mon ami Jean-Pierre m'avait invité à faire la même conférence qu'aujourd'hui. Et le livre en question, quand on avait parlé avec l'éditrice, pour le titre, elle dit « Je pense que je l'ai trouvée ». On va appeler ça « La fin de l'État de droit ». Je dis « Ben non, on peut appeler ça « La fin de l'État de droit ». Je vais passer pour un espèce de gorleau qui s'énerve pour rien. » Elle dit « Non, non, mais tentez pas, on va mettre un point d'interrogation. » Je vois « Mais c'est pas suffisant, c'est trop alarmiste, là. » Elle dit « Non, non, je te dis, ça va frapper les esprits, c'est bon. » C'est ta job, ça va. Ça pour dire qu'aujourd'hui, si j'avais à réécrire ce livre-là, je suis pas certain que je laisserais le point d'interrogation. 41% des Français, dans un sondage de décembre, souhaitent le retour d'un pouvoir autoritaire. Vous avez entendu ça? 41% des Français, qui n'est quand même pas la nation la moins allumée sur la planète, souhaitent le retour d'un pouvoir autoritaire. Quand on disait tout à l'heure comment on met la porte à dents dans le sud, c'est-à-dire quand on est rendu là, même en France, à l'euro. Vous avez une formation à la France en sciences politiques et en droit, ce qui est très intéressant. Puis moi, une des choses que j'aime bien, en fait, c'est l'espèce d'interaction justement entre le droit et la politique. Vous mentionnez à plusieurs reprises dans votre livre comment les politiciens utilisent justement le populisme pour se faire élire, etc., qui vont jouer avec ça. Et en même temps, les règles de droit, elles, viennent aussi d'un contexte politique. On pense à la Constitution canadienne, qu'on pense même à l'idée d'État de droit, en fait, qui vient à un moment en Europe où on essaie de lutter contre la concentration du pouvoir. Donc, il y a cette espèce d'interaction puis de tension un peu entre les deux. Et un exemple que vous donnez dans le livre que je trouve intéressant et qui fait un peu la une, en fait, dans la journée aujourd'hui. Vous parlez du référendum sur l'indépendance du Québec et celui sur la Catalogne. Et juste pour donner un peu le ton, une partie du titre du chapitre, c'est « Les vacheries espagnoles ». Donc, et la différence entre les deux, comment ça s'est déroulée, c'est principalement du fait que dans la Constitution espagnole, on interdit, en fait, la sécession d'une de ces régions. Et il y a justement un cas aujourd'hui, là, à la Cour d'appel où le gouvernement canadien dit que le Québec devrait avoir l'accord des autres provinces, là, pour se séparer, que ça demanderait, en fait, un changement à la Constitution canadienne. Donc, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, présenter le cas dont il est question dans le livre, là, au niveau de l'Espagne et faire la différence un peu avec le Canada? Et justement, comment pensez-vous, que pensez-vous des liens entre, justement, l'État de droit, la politique et tout ça? Comment tout ça, c'est… Là, je suis déçu parce que depuis quelques jours, il y a beaucoup de désinformation qui circule. Et là, tous les politiciens font comme d'habitude, là, à Québec, là, puis c'est la même chose à Ottawa, de l'autre bord, là, mais c'est « Ah, non, non, le Québec a le droit de décider, on fait ce qu'on veut, bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi ». Tu sais, tout ça a été décidé, là. Je suis tanné de parler de cette affaire-là, vous n'avez aucune idée, là. Mais bon, on va le faire encore, ça vaut la peine. Ce n'est pas parce que je suis tanné que ce n'est pas utile. Le renvoi sur la sécession du Québec a été rendu en 1998, puis je fais une histoire courte parce que ça pourrait être très, très, très long. La Cour suprême a dit « Non, le Québec ne peut pas faire sécession unilatérale, mais le Québec peut faire sécession, et non seulement il peut faire sécession, mais il y a une obligation de négocier qui est imposée aux fédérales et aux provinces, de négocier de bonne foi la sécession du Québec s'il y a une volonté claire de Québécois qui souhaitent faire l'indépendance. » Et ce renvoi-là a été applaudi par les souverainistes Bouchard, Parizeau. Tout le monde disait « Ah, le fédéral, tu t'es fait avoir, Stéphane Dion, arroseur, arrosé, bla, bla, bla ». Parce que c'était le fédéral qui avait demandé le renvoi. On a gagné le renvoi ici et ça. Et là, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est ce que le procureur général du Canada plaide ici, c'est que Québec ne peut pas faire sécession unilatérale. Et là, je vois pas juste des souverainistes, mais Sonia Lebel et compagnie. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc, on peut faire ce qu'on veut. C'est vous, là, qui, il y a 20 ans, avez applaudi ce renvoi-là. Bien là, c'est pas un buffet chinois, là, une décision de la cour. Tu prends pas ce que tu veux, là. Tu prends tout ou tu prends rien. Puis là, t'as décidé de le prendre. Bien non, t'as pas le droit de faire sécession unilatérale, mais t'as le droit de faire sécession. Mais il y a une obligation de négocier. Mais l'obligation de négocier est pour tout le monde, et pour Québec aussi, évidemment. Et je reviens avec l'histoire de la Catalogne. Dans cette décision-là, que je pense être une des meilleures, en tout cas certainement une des plus importantes de la cause suprême, puis probablement une de ses meilleures, la cour fait une analyse philo-politique des principes constitutionnels sous-jacents, c'est-à-dire la démocratie, l'État de droit, en tout cas, elle appelle ça la primauté du droit, mais ça revient un peu à la même chose, la protection du droit des minorités, la protection des minorités de manière générale et fédéralistes. Laissons tomber les deux derniers, mais elle dit qu'il y a une relation symbiotique, puis je suis d'accord avec elle, entre l'État de droit et la démocratie. La démocratie n'est pas au-dessus du droit, mais le droit n'est pas au-dessus de la démocratie. Et ce modèle-là, qui est le modèle de la cause suprême, a été repris en Écosse. Pour ceux qui ont suivi un peu le référendum, moi, j'étais allé sur place, je l'avais couvert à l'époque, et j'avais trouvé ça formidable, parce qu'ils avaient implicitement suivi les enseignements de la cour. On s'était même, on était même allé plus loin que ça, on s'était entendus au préalable sur la question référendaire. C'est une commission électorale britannique qui avait déterminé cette question-là. Tu sais, je ne suis pas sûr que Québec accepterait qu'Ottawa détermine de la question. Après ça, on s'était entendus sur l'âge. On avait abaissé ça à 16 ans, parce que les souverainistes écossais disaient qu'ils allaient chercher plus de votes de cette manière-là, puis ainsi de suite. Bref, tout s'est fait à l'amiable, de manière quasi-magique. Ça s'est fait sans heurte, et si le oui avait passé, il en a manqué un 6 %, mais si le oui avait passé, tout indique que ce serait bien déroulé, parce que l'espèce de menu était clair, net et précis. Cameron s'était même engagé à ce que l'Écosse puisse entrer dans l'Union européenne. Bon, on voit aujourd'hui que c'était quand même un peu ironique avec le Brexit, mais quand même, c'est autre chose. Et donc, pour arriver à votre question sur la Catalogne, et oui, dans le livre, j'appelle ça les vacheries espagnoles. Pourquoi? Parce que pour moi, ce que fait Madrid, c'est exactement le contraire de ce que prêche la Cour suprême du Canada, à 100 %. Madrid met le droit, en avant de toute forme de démocratie. Madrid se sert du droit pour étouffer les volontés démocratiques du peuple catalan. Et ça, jamais la Cour suprême du Canada avaliserait une chose semblable depuis ce renvoi-là, au contraire. Ce qu'elle dit, c'est que le droit pour être légitime, l'État de droit pour avoir une légitimité, doit considérer les volontés démocratiques de la population. Puis pensez-y, c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas faire autrement. Mais ça prend une espèce de, vous l'avez compris, une espèce de, comment je dirais, de corollaire, en quelque sorte. Vous ne pouvez pas non plus dire, comme certains souverainistes ont dit pendant longtemps, c'est juste une question de démocratie, ce n'est pas une question de droit. Ça, c'est méprisable aussi comme position. Il y en a plusieurs qui disaient ça. La question de l'indépendance du Québec n'est pas une question de droit, c'est une question de démocratie. On l'a entendu souvent. Alors, je reviens à ma question initiale. Nommez-moi une seule démocratie qui n'est pas fondée sur un État de droit. Il n'y en a pas. Donc, ça revient à ce que dit la Cour suprême, c'est qu'on doit fusionner ces deux concepts-là, même si ce n'est pas toujours évident, leur donner une valeur quasi équivalente et essayer de trouver un équilibre à travers ça. Donc, ce que Madrid aurait dû faire, à mon avis, c'est justement respecter cette volonté-là, parce que là, on enferme les Catalans dans une espèce de prison qui est peut-être dorée, et là, on arrête ces leaders, on les emprisonne et on les passe à tabac pour autre trahison. Donc, est-ce qu'on veut ça ici? Je ne pense pas. Mais de l'autre côté, je ne voudrais pas non plus d'un État où tout est basé sur la démocratie et il n'y a absolument aucune règle du jeu qui tienne, auquel cas, vous sombrez dans une espèce de chaos et vous en appelez à la loi du plus fort. Et je ne suis pas sûr qu'à l'échelle internationale, si le Québec se sauvait comme un bandit, je ne suis pas certain qu'il serait reconnu si facilement que ça. Et donc, auquel cas, on vient en cas de départ. J'ai envie de vous parler un peu d'environnement, M. Bérard. Moi aussi. Excellent. Vous parlez de… Ça, c'est important. Ça, c'est intéressant. C'est très important. Vous avez les générations futures devant nous, les leaders de demain. Dès l'introduction, vous nous parlez de la… Vous devriez être les leaders d'aujourd'hui. Ça nous aiderait. On l'est un peu. On est dans les rues. On était dans les rues il n'y a pas si longtemps. Je sais. Vous parlez, dès l'introduction, de la fin imminente de l'espèce humaine. Vous semblez avoir très peu d'espoir quant à la lutte au changement climatique. J'aimerais vous parler d'environnement jeunesse, qui a déposé le 26 novembre dernier à la Cour supérieure du Québec une demande de recours collectif au nom des 18-35 ans pour poursuivre. Le gouvernement canadien, devant son inaction face au changement climatique sur base de la non-protection des droits fondamentaux. On a vu des cas similaires aux Pays-Bas qui ont fonctionné. Le gouvernement qui est obligé de réduire d'ici 2020 de 25 % les émissions de ces gaz à effet de serre. On voit des cas similaires un peu partout, je veux dire, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, pour n'en nommer que quelques-uns. Est-ce que vous croyez à la possibilité du droit comme levier d'action face au changement climatique? Croyez-vous qu'on peut… avez-vous un peu d'espoir? C'est vraiment drôle que vous dites ça parce que le 26 novembre, quand le recours a été déposé, d'ailleurs c'est une ancienne étudiante qui l'a déposé Clara L'Espérance, j'étais justement aux Pays-Bas. J'étais aux Pays-Bas pour une raison précise, c'était pour étudier justement la manière dont ils avaient déposé le recours, parce que là on sait que ça a été rendu par la Cour d'appel, mais il reste une étape, pour étudier le recours justement pour faire valoir les droits environnementaux. Parce que, là je peux vous le dire, j'avais idée de déposer un recours comme celui-là, fait que j'allais chercher de l'information. Et puis, tu sais, l'Internet se rend partout évidemment, je clique sur les nouvelles, puis tout le monde m'avait inondé mon messenger du recours en question. J'ai dit, putain, je suis venu pour rien. Ceci dit, j'étais très content qu'il l'ait fait. Ceci dit, d'un point de vue procédural, je ne pense pas qu'ils ont pris le bon véhicule, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire, on verra bien. Mais au moins, il y a eu une volonté de faire quelque chose. Et la question qui devra se poser ici, là, pour ceux que ça intéresse, c'est que vous avez dans la Charte canadienne, à l'article 7, ce qu'on appelle le droit à la sécurité, qui vise le droit à la sécurité physique, le droit à la sécurité psychologique. On n'a jamais inclus autre chose dans ce droit à la sécurité. Par exemple, il n'y a pas de sécurité économique qui est protégée. Et la question qui va se poser avec ce recours-là, et c'est pour ça que je voulais un peu m'inspirer de ce qui se faisait aux Pays-Bas, c'est est-ce que le droit à la sécurité peut inclure le droit à la sécurité environnementale? Si la réponse devient oui, là, ça va devenir sérieux. Et là, il y a des gouvernements qui vont s'ennuyer de leur mère, puis ça va être une excellente chose. Tu sais, des Justins qui achètent des pipelines, ça, c'est fini, ça. Justin, il est bon pour prendre des selfies en kayak le jour de la Terre en disant qu'il est vert, 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 mais je n'ai jamais entendu parler de ça, moi. Acheter un pipeline que même Kinder Morgan ne veut plus, là, je veux dire, il faut quand même être assez effronté, là, honnêtement. Et si vous aviez donc cette reconnaissance-là dans la charte, et ça, ça reste à être créé, ça va être un sacré coup de barre pour un paquet de politiques gouvernementales. Tu sais, les anticostis, oubliez ça, c'est réglé. Les questions de pétrolière, c'est réglé aussi. Les questions de gaz de schiste et ainsi de suite, la plupart des pipelines. Le grand défi, c'est ça. Est-ce que les tribunaux vont oser se mêler de ces enjeux-là, sachant très bien qu'ils vont interférer à même les politiques publiques? C'est pas fait, mais franchement, ça vaut clairement la peine d'essayer, parce qu'à mon avis, la solution, c'est celle-là. Et on verra ce qui adviendra de leur recours. Une fois qu'on a dit ça, oui, vous avez raison de dire que je suis pessimiste. Je pensais pas que j'avais écrit ça comme ça, par contre, c'est quand même assez fort. Fort dans le sens de triste, là. Mais, écoutez, c'est parce que la science est claire, là. Il y a 15 000 scientifiques qui sont sortis en novembre 2017, je pense, pour dire qu'il restait deux à trois ans à l'humanité pour se revirer de bord. Fait que je sais pas si vous sentez un quelconque revirement, là, vous, là. Moi, ce que je sais, c'est que depuis ce temps-là, on achète des pipelines. On parle d'Anticosti. Les États-Unis ont réouvert leur usine de charbon. La Chine n'a pas l'air trop achalée. L'Inde non plus. Puis là, il doit rester six mois, là. Je sais pas ce que vous pensez faire avec ça, là, mais je trouve que c'est assez court comme délai. À ceux qui pensent, ah, bien, nous, au Québec, on est bien bon, on est bien fin, puis on est tellement à gauche. On est tellement plus à gauche que dans le reste du Canada. Ça, les Albertains, eux autres, là, ça, ça pollue avec les sables bitumineux, ce qui est vrai par ailleurs. Mais nous, au Québec, on n'est pas comme ça. On est vraiment à gauche. Premièrement, ça fait 20 ans qu'on vote à droite au Québec, première des choses. Et deuxièmement, l'élection d'octobre dernier, on élu un gouvernement, 75 députés, qui n'avait même pas le mot, juste le mot, environnement, dans son programme. Le mot n'est pas là. Ça existe pas. On a voté 75 députés. C'est pas pire, ça. C'est ça, c'est ça, la gauche québécoise, là, bien, il va peut-être falloir repenser le concept, là. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais ils ont juste obtenu 38 % du vote. Je comprends bien. Mais reste qu'aujourd'hui, encore, ce gouvernement-là, ça fait six mois qu'il est là, puis il n'y a absolument rien fait. Et à part la super manif que vous avez fait il y a de ça, quoi, deux semaines, peut-être, j'ai pas vu grand-chose, là. Bon, il y a le truc de Dominique Champagne, mais là, ça a fait patate, là, parce qu'évidemment, tous les chroniqueurs lui ont sauté d'en face. Mais essentiellement, ce gouvernement-là, depuis six mois, n'a rien fait en matière environnementale. Rien de chez rien, là. C'est pas drôle, là. Puis quand vous êtes sortis dans la rue, le gars a dit, oui, je reconnais, je reconnais que ça existe, le réchauffement climatique. OK, bien, merci, François. Mais là, maintenant, est-ce que tu vas faire quelque chose? Ah, bien, là. Puis j'ai regardé le sondage hier, bien, il y a 51 % des francophones qui revoteraient CAQ demain matin, avec absolument rien de rien qui s'est fait d'un point de vue environnemental. Puis son budget non plus n'est pas là pour… Qu'est-ce qu'il y a eu dans le budget, d'un point de vue environnemental? Peut-être isoler ta maison, là. Mais, tu sais, je veux pas être plate puis faire de la peine à personne, mais, tu sais, c'est pas avec les Bixi puis le recyclage qu'on va changer grand-chose. Les actions individuelles, c'est le fun, c'est bien, mais ça reste microscopique par rapport aux interventions macro qui devraient exister. Puis il y a ceux qui disent, comme Bocoté, je peux même pas croire qu'on écrit des choses comme ça, bien là, au Québec, on est mieux qu'ailleurs, fait que ça changera rien. C'est quoi cet argument-là, là? Est-ce qu'on est vraiment mieux qu'ailleurs? OK, oui, peut-être ici et là, des petits trucs à gauche, à droite, mais d'empêcher cette espèce de mouvement-là qui est un mouvement de survie, en fait. Puis je le répète, c'est pas moi qui le dis, c'est 15 000 scientifiques, je suis pas scientifique pour deux cents, là, mais quand t'en as 15 000, avez-vous entendu ça? 15 000 de quelque chose comme 70 pays ou un truc du genre, ça, plus que 70 pays, même, bon, tu sais, je vais appeler ça un consensus, là, qui vous disent qu'il reste deux à trois ans pour se revirer de base si on veut que l'humanité survive dans 50-60 ans. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de turbans qui existent pas. Non, mais c'est pas drôle, là. L'univers médiatique est contrôlé à 95 % pour des questions identitaires futiles. L'ONU a dit clairement, il y a un an, que dans 30 ans, 30 ans, c'est demain matin, là. C'est demain matin, là. Dans 30 ans, il va y avoir 300 millions, 300 millions. C'est presque dix fois le Canada, ça. 300 millions de réfugiés climatiques. On va entendre ça? 300 millions de réfugiés climatiques. L'île de Manhattan, là, New York, ça, ça va être à la grande flotte d'ici 30 ans. Où ils vont aller, vous pensez, les Américains? Vous pensez à celle-là? Puis pensez-vous qu'ils vont demander la permission? Juste de même. Tu sais, c'est le fun de parler des turbans, là. Ça a l'air bien important, là. Tout le monde s'excite avec ça parce que l'identité, là, c'est aïe, 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 aïe. Mais quand on sera tous, là, on aura de l'eau jusqu'aux oreilles, là, bien, on se félicitera, là, que le policier, il n'emporte pas de turbans. Celui qui va gérer le trafic aquatique, là, lui, c'est bon. Ça va être notre identité, ça va être super. Tu sais, on oublie que les problèmes sont clairement pas, on n'a pas les bons yeux aux bons endroits, là. Et je trouve ça fascinant. Puis une preuve de ça, une petite anecdote plus personnelle. À toutes les fois, je connais cœur au métro, puis je les vois, les ratings, là. À toutes les fois que j'écrivais sur l'identité, peu importe le sujet, bien, peu importe l'aspect, c'était genre le plus lu pendant 2, 3, 4, 5 jours sur le site du métro. À toutes les fois que je parlais d'environnement, ça passait absolument inaperçu, mais genre, mais tout le monde s'en fichait total. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. De la peur? Les gens ont tellement peur qu'ils s'en désintéressent? Moi, je pense que Québec art est une machine médiatique ultra-méga puissante, puis qu'ils ont parfaitement, passez-moi l'expression, hijacké le débat public au Québec. Puis c'est plein de plates à dire, là, mais c'est eux qui décident de ce qui va se jaser médiatiquement parlant. Et une fois qu'on a dit ça, bien, le politique suit, parce que là, les gens, évidemment, fomentent leur opinion en rapport à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont peur, à ce qu'il y a, ainsi de suite. On est coincés. Puis donc, juste pour conclure là-dessus, ce que j'avais fait, puis je ne pensais même pas que ça allait marcher, c'était plus une joke que je voulais faire. Et puis je l'ai fait super vite, puis avoir su, je me serais forcer un peu plus. Mais j'avais appelé le métro, puis j'ai dit, regarde, on va faire une joke. Je vais écrire un article incendiaire sur l'environnement, mais on va mettre une photo d'une femme en icable. Et le titre s'appelait, je pense, « Ça suffit avec la photo d'une dame en icable ». Puis je dis, on va rire. Puis j'avais fait ça un vendredi après-midi. J'avais botché un peu, là. C'était plus pour faire une blague, puis pour ridiculiser un peu les identitaires, là, qui s'obsèdent, mais qui ne veulent jamais entendre parler d'environnement. Et dans le temps de le dire, l'article est devenu le plus lu de l'histoire du métro, là, en 20 ans, là. Pas de farce, là. Je ne vous dirai pas les ratings, là, mais c'était hallucinant, là. Il est passé à Radio-Canada, là, c'était comme, là, tout le monde parlait de cette affaire-là, puis il était rendu en France, le point en a parlé, en Suisse aussi. Puis là, j'étais comme, c'était juste une blague, là. Ce n'est vraiment pas si bon que ça, là, comme article. Mais c'était juste pour démontrer que… Puis je commençais mon intro avec ça. Je dis, je vous ai eus. Parce que si j'avais mis une cheminée qui fume, là, personne n'aurait cliqué là-dessus. Ah, mais là, le niqab, puis ce qui était drôle, c'était tous les commentaires sur la page Facebook, notamment du métro, où, là, tu avais les islamophobes qui… « C'est vrai que ça suffit, on est écoeuré, des femmes en niqab, ça va faire, qu'ils retournent chez eux, puis… » Parce qu'évidemment, ça, c'est le classique. Il voit la photo, le titre, puis il commande, puis il ne lise pas. Alors, ça, c'était quand même assez rigolo. Mais tout ça pour dire qu'on est tellement obsédé par ces questions d'identité. Puis c'est assez nouveau, ça. Parce que dans les années 70, 80, 90, on en parlait d'identité au Québec, mais pas de cette manière-là. C'était la question de la langue française. C'était la question de la culture québécoise, qui sont, tant qu'à moi, des vecteurs d'identité ultra-rassembleurs, porteurs. C'est ça, le Québec. Le Québec, il est français, en très bonne partie, puis il y a une culture québécoise qui se rattache à ça. Ça, c'est excitant. Mais là, on a travesti le mot « identité » pour en faire un truc de signe religieux qui n'existe pas. Vous en avez vu combien de burqas dans votre vie, vous? Bon, c'est ça. Donc, ça pour dire que comment on est capable de renverser cette vapeur-là, puis de ramener ça sur des enjeux tels que l'est. C'est pas drôle, la survie de l'humanité. Tu sais, je veux dire, c'est pas rien, là, me semble. Tu sais, on a le choix entre parler de survie d'humanité puis de signe religieux. Puis on choisit les signes religieux. Ce matin, là, il y a un projet de loi qui va être déposé, pas sur la survie de l'humanité, sur le fait, là, qu'on va empêcher des gardiens de prison, là, de porter un signe, même si on sait qu'il n'y en a pas qui en portent. C'est ça. Puis on va parler de ça pendant trois mois. Puis pendant ce temps-là, bien, devinez de quoi on parlera pas. Puis essayer de ramener ça à l'environnement, là, bonne chance. Là, ma joke, c'est que je peux pas la refaire dix fois, là. Je l'ai fait une fois, puis plus personne n'en parle. Puis c'est réglé. Puis c'est comme ça. Puis quand vous êtes sortis dans la rue, bien, François a dit qu'il a reconnu votre mouvement, puis c'est bien le fun. Puis il y en a qui sont allés le rencontrer vendredi dernier. Puis il a dit, bien, c'est ça. Il a dit, c'est ça quoi? Bien, c'est ça. On fait rien, on verra, puis tati, puis tata. Par curiosité, j'aimerais vous entendre sur Québec solidaire, leur ultimatum, là, qui ont donné jusqu'au 1er octobre 2020. Au gouvernement, il doit agir. Sinon, ils vont mettre des bâtons dans les roues dans la rue et à l'Assemblée, grosso modo. Bien, moi, j'ai... Ça aussi, ça ressemble... Il y a un petit peu de populisme de gauche là-dedans. Puis Nadeau-Dubois s'en cache pas. Je l'ai dit tout à l'heure, là, Mélenchon, c'est... C'est son maître à penser, en quelque sorte. Bon, moi, c'est pas le mien, mais il y a... Certains volets dans la forme qui m'achale chez Québec solidaire, parce qu'il y a beaucoup de raccourcis, puis je pense qu'ils se prennent pour quelqu'un qui sont pas, là. Je veux dire, ils sont pas si big que ça, là. Ils sont quand même juste 10 députés. Mais en matière d'environnement, moi, je suis prêt à tout, là. Donc, je les appuie à 2 millions de 1000 %, là. Peu importe, là. Faites ce que vous voulez, là. Je m'en fous, là. Même si j'aime pas la méthode, je vous appuie, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Et actuellement, QS est le seul parti qui ose donner un coup de pied dans la canne, puis dire, là, ça va faire, il faut qu'il se passe de quoi. Ils prennent les moyens du bord. Bon, l'ultimatum, tu sais, le go à 51 % d'appui chez francophones, comme je viens de le dire, là. Fait que je pense pas que l'ultimatum va faire peur à grand monde. Il y a 75 députés, les bâtons dans les roues. Tu sais, qu'est-ce que clairement QS pourra faire, à part un peu d'interférences ici et là. Mais je m'en fous. Au moins, ils font quelque chose. Au moins, ils réalisent l'urgence, l'ampleur de la situation. Puis il faut que ça continue comme ça. Puis s'il y avait une solution, je vais essayer d'être constructif un peu. S'il y en a une solution, puis ça, ça va être à vous de savoir si elle existe. Moi, je pense que ça va venir de vous, en fait. Parce que ma génération, c'est un peu la génération coincée entre les boomers et vous, essentiellement. Je sais jamais prise au sérieux jusqu'à il y a, je sais pas, 4, 5, 6 ans, peut-être. Pourtant, dans les années 90, je me rappelle, dans un cours de sociologie au cégep à Mont-Laurier, on nous faisait lire un livre, je pense qu'on s'appelait « Vers 2040 », quelque chose comme ça. C'était un livre, je pense qu'il avait écrit à David Suzuki, ou en tout cas, dans moi, il avait participé. Puis il disait, là, il disait « En 2040, ça va être fini, là ». Puis là, je dis « Qu'est-ce qu'il dit, là, lui? » Puis on n'en a plus jamais réellement entendu parler, là. C'était, bon, c'était des trucs de Greenpeace ou des trucs de Granot, qui ne perçaient pas tellement l'univers médiatique. Et là, on se réveille aujourd'hui, puis on réalise qu'il est minuit moins une. Donc, moi, je me sens évidemment responsable en rapport à ça. Et s'il y a une génération qui peut changer ça, c'est vous. Idéalement, ce serait ma gang, mais on est trop endoctriné par les turbans, là. Je pense que ça doit passer par vous, les manifs que vous faites. Moi, je vous dirais, prenez le pouvoir que vous pouvez prendre. Vous êtes peut-être un peu jeune encore, mais prenez tous les moyens possibles. Allez-y dans la rue, faites ce que vous voulez. Moi, je vous appuie, puis à 2 millions de mille à l'heure, puis bottez-nous le cul jusque dans la stratosphère pour qu'il se passe quelque chose. Parce que, franchement, on est tous assis sur nos réères, puis on calcule le pH de nos piscines hors terre pendant que l'humanité est en train de s'effondrer. Vous n'êtes pas encore rendus là, puis rendez-vous pas là, parce que, bien franchement, dans 30 ans, c'est vous qui allez vivre avec tous ces enjeux-là. Et puis, tu sais, à force de se mobiliser, peut-être que certains partis politiques, QS l'a déjà compris, parce que c'est sa base électorale, mais il faut que ça s'élargisse aussi. Il faut que les partis comprennent qu'il y a un profit électoral à aller chercher avec l'environnement, ce qu'ils n'ont pas actuellement. Et la meilleure preuve de ça, je le répète, la CAQ a été élue sans mettre le mot environnement dans sa plateforme. C'est quand même pas rien. Mais le jour où les partis politiques vont être obligés de se dire, si on veut être élu, on doit proposer quelque chose d'un point de vue environnemental, là, ça va peut-être se mettre à changer. Tu sais, le budget est fédéral et provincial des dernières semaines. Entre vous et moi, tous les surplus, en fait, au fédéral, il n'y a pas de surplus depuis que Justin est là, mais en tout cas, au provincial, oui, tous les surplus devraient ou auraient dû être injectés dans la transition énergétique. C'est juste ça qui est important, là. Le reste, là, on verra, là. La maison est en train de brûler, puis on s'obstine sur la couleur des rideaux, là. C'est stupide, là. On va l'éteindre, le feu, puis après ça, on jasera de la couleur des rideaux, il me semble. Et donc, tout ça pour dire que c'est, à mon avis, malheureusement, à vous qui va revenir la responsabilité de faire infléchir cette espèce de tendance-là. Puis vous avez l'appui de gens de ma génération, aussi. Mais on est tous un peu, en tout cas, moi moins, parce que je n'ai pas vraiment de vrai job, mais on est tous un peu coincés dans des trucs, des aléas du quotidien, ce qui est assez dommage. Vous avez encore cette espèce de fougue, là. Allez-y, puis frappez le plus fort possible. Je pense que ça fait une superbe ouverture vers la période des questions. Peut-être tout simplement, en deux minutes maximum, avant justement de lancer la période des questions, fait que vous préparez vos questions. Que souhaitez-vous que les étudiants retiennent de votre livre et de la conversation qu'on a eue ce matin, en deux minutes? En deux minutes, y aïe aïe. Bien, je viens de le dire un peu, en fait. Moi, si j'ai un espoir, c'est votre gang. Puis si ça ne vous intéresse pas, ces questions-là, bien, c'est fini, c'est tout. Moi, j'ai un chalet dans le Nord, puis je vais aller à la pêche tranquille, puis j'ai des réserves de ça à cul, donc je peux toffer pendant un petit bout de temps. Puis c'est tout. Tu sais, le débat public, ce n'est pas si le fun que ça. Encore hier, j'ai écrit sur Omar Kader, puis j'ai reçu des menaces de mort en bonne et due forme, pas de farce, incluant sur mes parents. Tu sais, les gens sont fous. Je n'ai pas un fun particulier à faire ça, pour ne pas dire que j'en ai vraiment mort. Mais si vous décidez d'y aller de l'avant, puis de rentrer dans le tas, puis d'essayer de changer les choses, ça, ça me donne un peu espoir, puis ça me donne le goût de continuer. Peut-être pour finir, tu sais, à l'époque, quand on voulait faire valoir une opinion, bien, il fallait écrire une lettre ouverte à la presse, au devoir, on l'envoyait, puis on espérait qu'elle soit publiée. Aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, qui est de moins en moins nouveau, qui est en train de détruire les démocraties et les top droits, puis ça s'appelle les médias sociaux. Ceci dit, il y a un aspect positif à ça, c'est que ça peut être utilisé à bon escient. Vous avez tous quelques centaines d'amis sur Facebook, peut-être quelques milliers, Twitter, Instagram, ou je ne sais trop. Bien, vous avez une façon de faire valoir votre opinion. Vous avez une façon de la faire entendre. Malheureusement, c'est souvent les côtés plus obscurs qui se font valoir sur ces médias-là. Pourtant, si tout le monde, de bonne foi, utilisait ces mêmes médias-là pour porter des messages un peu plus, disons, positifs, porteurs, rassembleurs, par exemple, sur la question environnementale, bien, les politiciens, ils suivent les médias sociaux, hein, inquiétez-vous pas. Puis s'ils voient justement qu'il y a un profit électoral à aller chercher, bien, peut-être qu'ils vont ajouter leurs trucs. Donc, oui, voilà, moi, ça passe par votre génération. Sinon, c'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup. Alors, on va ouvrir la période des questions. Vous pouvez faire, donc, il y a deux micros. Vous pouvez vous rendre au micro pour poser vos questions. Vous pouvez vous déplacer dès maintenant. Alors, on a une première question. Martin-Geoffroy. Oui. Bien, peut-être une question, puis peut-être juste un petit commentaire. Quand vous vous disiez, bon, c'est la faute aux médias, tout ça, ça, je trouve, je l'entends souvent. Et puis, je trouve qu'il y a une certaine facilité aussi. Parce que, bon, quand vous avez parlé de TVA, bon, écoutez, moi, je suis pas particulièrement de droite. Et puis, j'y vais souvent à TVA. Puis d'ailleurs, j'y vais à Denis Lévesque, j'y vais aussi. Et par contre, vous avez raison quand vous dites, quand je vais à Denis Lévesque, tout le monde dans mon milieu me regarde et me dit « Hark ». Puis, ils réagissent très mal, effectivement. Puis, on n'est pas porté à y aller à cause de ça. Mais vous avez bien raison quand vous dites qu'il faut y aller quand même. Mais bon, la faute aux médias, je trouve qu'on a… c'est d'enlever à tout le monde une certaine responsabilité sociale. Puis, de dire aussi, comme cela était, une espèce de société de zombies qui est un peu victime toujours des biais cognitifs. Mais bon, ça, c'était juste mon petit commentaire. Mais j'ai une question pour le juriste. Parce que quand vous avez parlé d'immigration illégale, vous avez dit que ça n'existe pas. J'ai un étudiant qui n'était pas d'accord avec vous, qui semblait ne pas être d'accord avec vous sur le fait que l'immigration illégale, ça n'existe pas. Alors, ma question, elle s'adresse aux juristes, dans le fond. Est-ce qu'on peut expliquer, justement, aux gens qui ne semblent pas comprendre que l'immigration illégale, ça n'existe pas, que c'est, on appelle ça de l'immigration irrégulière, est-ce qu'on peut leur expliquer sur le plan strictement du droit, là? Pas une histoire de gauche, de droite, là, sur le plan du droit, là. Pourquoi ça n'existe pas, l'immigration illégale? Premièrement, je vais répondre à votre commentaire. Quand je dis que c'est la faute des médias, je ne dis pas que c'est uniquement la faute des médias. Je dis qu'il y a un univers médiatique qui matraque des questions, qui choisissent l'agenda souvent politique. Qui… Le journal, le plus lu, c'est le journal de Montréal et de loin. Trouvez-moi un chroniqueur qui n'est pas à droite identitaire. Lise Ravary était contre la charte des valeurs en 2014. Aujourd'hui, Ravary passe 80 % de ses articles à battre des musulmans. Elle a même trouvé une manière de dire que le nouveau guide alimentaire canadien et les pois chiches, là, c'était la faute aux immigrants. Il faut le faire, là, quand même. Donc, tout ça pour dire que quand vous êtes rendus à matraquer systématiquement les mêmes affaires, est-ce que la société est zombie? Je ne pense pas que c'est méprisant quand je vous dis qu'on est influencé par l'univers médiatique comme les Américains sont influencés par Fox News et compagnie. Peut-être que c'est trop généralisant, ce que j'ai dit, ça, ça se peut. Mais je suis assez convaincu que ça a eu un impact assez fort sur le débat politique. Mais bon, on n'est pas obligé d'être d'accord. Sur la question des immigrants illégaux, bien, en fait, ça, je ne vois pas comment on peut s'obstiner vraiment longtemps parce que je vais vous poser la question à l'inverse. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien, trouvez-moi une seule convention internationale ou une seule jurisprudence qui parle d'immigrants illégaux. Puis, je vous dis de suite, vous allez la chercher longtemps, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les conventions, dont le Canada, par ailleurs, est signataire, c'est une convention qu'il a ratifiée et ainsi de suite, prévoient la chose suivante. Sur toute la question des réfugiés, si je vous pose la question, c'est quoi un réfugié? Je vais juste vous arrêter au mot, là. Réfugié. Quand on se réfugie dans la vie habituellement, est-ce que ça va bien ou ça va mal? Moi, je vous dirais que ça va mal. On se réfugie de quelque chose. Donc, par définition, les réfugiés ont le droit de présenter une demande d'asile, peu importe la manière avec laquelle ils sont entrés sur le pays dans lequel ils vont présenter la demande. Peu importe. Quand ils n'entrent pas par les voies considérées classiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas débarqués à Dorval, on appelle ça des entrées irrégulières. Mais il y a une sacrée différence entre irrégulier et illégale. Et vous pouvez rentrer de manière irrégulière, de manière parfaitement légale. La preuve aussi, je pense, de ce que j'avance, rappelez-vous la question des demandeurs d'asile haïtiens dont je vous parlais tout à l'heure, où un certain poste de télé a fait ses choux gras pendant tout l'été 2017. Bien, qui c'est qu'ils ont fait les demandeurs d'asile, tu sais, les gros illégaux, là, mais ils sont arrivés, puis ils ont déposé une demande formelle à travers un processus légal devant la commission des réfugiés créée par la loi fédérale. Et ils ont été entendus par un commissaire nommé par le gouvernement fédéral, qui est un juriste et souvent aussi un juge, qui détermine s'ils peuvent demeurer au pays ou non, s'ils remplissent les critères applicables en vertu de la loi. Selon Richard Martineau, là, c'est ça, un immigrant illégal. C'est quelqu'un qui vient de faire tout ce que je vous dis là. J'aimerais ça savoir ce qui est illégal là-dedans. Au contraire, c'est ultra précis. Donc, ça pour dire que ça aussi, c'est de la désinformation grave. Ça n'existe pas, le concept d'immigrants illégaux. Ça sert à entretenir une certaine méfiance, pour ne pas dire une haine dans certains cas, face à des gens qui, malheureusement, en ont bien besoin. Ils se réfugient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui cessaient. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps. La preuve, dans le cas des demandeurs d'asile haïtien dont je vous parle, la plupart ici provenaient des États-Unis. Ils fuyaient Trump. Pourquoi? Parce que Trump avait adopté une politique X. Et dans ce cadre-là, la plupart des demandes ont été rejetées par la Commission canadienne. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont considérés comme étant un pays tiers sûr. Entre vous et moi et la boîte à bois, je ne pense plus que les États-Unis devraient être considérés comme un pays sûr. Mais tout ça pour dire que selon les conventions internationales, dans ce cas précis, ils n'ont pas rempli ces conditions-là pour la plupart. Il y en a qui ont été admis. La majorité, non. C'est ça. Ça répond? OK. Merci. Donc, il faut juste faire attention aux espèces de stigmates qu'on veut rattacher à ces gens-là. Parce qu'évidemment, quand vous dites à quelqu'un « c'est un illégal », bien là, on fait référence à de l'injustice. Puis là, il vient ici. Puis là, il se met sur notre BAS. Il se fait de nos ressources. Pourquoi on ne s'occupe pas de nos pauvres en premier? Puis rah, 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 rah. C'est sûr, le débat est parti tout croche à la base. Alors que si on explique ça sur un plan parfaitement juridique, techniquement, il n'y en a pas de problème. Peut-être pour finir là-dessus, quand il y a eu le pacte international sur les migrants, vous vous rappelez, vous avez entendu parler de ça, c'était en novembre, décembre, quelque chose comme ça. Qui est sorti contre ça? Sinon, mais c'est d'une ironie totale. C'est les Richard Martineau, les Bocoté, la meute. Ah, on ne veut pas de ça, un pacte international des migrants, rah, 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 rah. Puis moi, j'ai posé la question. Je ne me suis pas fait d'ami, mais je m'en fous. Je ne m'en reste plus de toute façon. La question, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous avez contre ce pacte-là? Ah, j'ai absolument rien compris. Répétez-moi ça. Il n'y en avait pas d'argument. Puis là, je dis, soyez sérieux, là. Vous êtes, la manière que vous justifiez votre beau racisme, là, parce que c'est ça le terme, malheureusement, c'est de dire, sont-ils légaux? Bon, bien, c'est super, parce que le pacte, justement, veut faciliter le trafic des migrants, veut clarifier les questions de ce qui est régulier, de ce qui ne l'est pas. Qu'ils avaient contre ça. Le pacte va clairement, se pose clairement en faveur de ce que vous plaidez. On ne se pose pas à être contre. La réalité, c'est que ce n'est pas la question de l'entrée régulière qui les achète. C'est la question qu'il y a des migrants qui débarquent ici, point à la ligne, peu importe la raison. C'est plate à dire. Je caricature peut-être un peu, mais à ce compte-là, disons que ce n'est pas moi qui a commencé. Donc, on a une deuxième. Merci beaucoup. Une deuxième question. Ça fonctionne-tu? Oui? Oui. Cool. Dans le fond de la question, c'est pour revenir sur l'environnement. On parle souvent que les pipelines et tout, c'est mauvais pour l'environnement. On dit les voitures, le recyclage, il faut recycler. Mais on n'entend jamais parler de l'élevage des animaux de ferme et tout qu'on mange. Puis, on voit que notre génération, justement, vous disiez qu'on était un peu comme ceux qui pourraient faire des changements. Puis, je voulais savoir si vous pensiez que le gouvernement, un jour, va en parler ou juste que les gens vont comme être informés que c'est une source, bien, en fait, je pense que c'est la source la plus polluante, dans le fond, puis que les gens ne sont juste pas du tout informés là-dedans. Je veux savoir si vous pensez qu'un moment donné, le gouvernement va en parler au lieu de parler de recyclage puis de donner de l'argent pour les voitures électriques ou pour les couches lavables, s'ils vont en parler un jour. Bien, le gouvernement Legault, non. Ça, ça me semble assez clair. C'est plate à dire, mais le lobby agricole au Québec a toujours été assez puissant, puis il l'est encore aujourd'hui. Et puis, c'est ça. On a un gouvernement, puis c'est pas le seul, puis c'est un peu un classique, là, mais qui va privilégier l'économie, le commerce versus l'environnement la grande majorité du temps. Le jour où François Legault va vous dire arrêtez de manger de la la viande québécoise, c'est bien dangereux pour l'environnement, là. On va avoir pris pas mal de bénadrilles, tout le monde ensemble, je pense. Pensez-vous que le changement dans le guide alimentaire, c'est déjà un bon pas? Ça, c'est la faute des immigrants, ça? Moi, non, on ne comprend pas du tout. Bien, oui, en fait, moi, je suis, à vrai dire, vous voyez, ça, c'est peut-être un truc qui est générationnel. Si je m'y connais maintenant un peu, c'est que ma fille est végétarienne à l'os, puis elle m'a fait manger dans tous les restos végétariens de Montréal, puis j'encourage ça, évidemment. J'ai compris que le guide alimentaire allait un peu plus dans ce sens-là. L'impact réel sur la population, je ne sais pas qui suit réellement le guide alimentaire. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est clairement un pas dans la bonne direction, mais c'est quand même un pas relativement timide, cela dit. Mais pour le reste, vous faites bien de... Vous voyez, ça, c'est le genre de truc que j'avais en tête tout à l'heure. Ça va être votre job d'orienter le débat vers ces vraies questions-là. Puis, à force de le faire, ça va opérer un changement d'un point de vue sociétal. Parfois, ça peut être long, mais le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le luxe du temps. Donc, il faut nécessairement que ça se fasse, mais que ça se fasse vite. Puis pour ça, bien, il faut brasser. C'est pour ça que j'appuie QS là-dessus, tu sais, peu importe la méthode. Puis pour le reste, je pense que c'est à vous aussi de faire savoir tout ça. Et clairement, il y a déjà un petit changement qui s'opère, notamment sur les questions VG et autres. Tu sais, c'est des choses qu'on ne savait pas. Moi, je ne savais pas il y a de ça 3-4 ans. Tu sais, l'élevage bovine, à quel point ça pouvait être néfaste. Là, ça commence à être su quand même de manière intéressante. Maintenant, l'idée, ça va être de passer à l'autre étape, c'est-à-dire la mise en place de certaines politiques publiques, je pense. Bienvenue. Pensez-vous que l'islamophobie au Québec est entretenue par les vieilles générations et leurs vieilles modes de pensée? À quoi? Pensez-vous que l'islamophobie au Québec est entretenue par les vieilles générations et leurs vieilles modes de pensée? C'est qui, ça, les vieilles générations? Plus vieux que vous. Jacques s'est caché, là. Je me sens visé, moi aussi. Bonne question. Oui. Généralise en disant ça, évidemment. C'est pas une question qui est purement générationnelle, on s'entend bien. Mais ça, c'est quand même assez démontré par les sondages, par les études. Il y a quand même des réflexes qui sont plus forts. Votre génération, disons, je ne sais pas, les 18-25 sont, de manière générale, beaucoup plus ouverts à la diversité de ce type-là. D'ailleurs, avec la question de la Charte des valeurs, le Parti québécois s'est vidé de plusieurs de ces jeunes qui ont dit, c'est quoi cette histoire-là? Et ces jeunes-là, pour la plupart, sont allés à QS. Donc, ils sont allés ailleurs aussi. Mais il y a quand même eu, puis ça, le PQ le sait, il y a eu une transition. Pourquoi? Parce que les jeunes, puis là, je dirais même des 18-30, 18-35, ne voient tout simplement pas la pertinence de cette question-là, particulièrement à Montréal, où vous êtes allés à la garderie avec Fatima, Mohamed, Barak et compagnie. Ce qui fait qu'à un moment donné, bon, de quoi vous me parlez, essentiellement, où vous avez été élevés en CPE par, justement, Fatima qui portait le voile, puis si ça se trouve, vous ne l'avez jamais remarqué. Donc, c'est certain que c'est ce genre de trucs que les vieilles générations, comme vous dites, n'ont jamais été exposées. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une différence très, très notable et importante entre l'islamophobie ou le racisme et la xénophobie. La xénophobie, c'est plate à dire, mais c'est un réflexe qui est humain. On a peur de ce qui est différent, on a peur de la nouveauté, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et moi, je ne ris jamais des xénophobes, au sens technique du terme. Pourquoi? Parce que c'est malheureusement souvent une question d'ignorance. Puis je ne le dis pas de manière méchante, mais tu ne le sais pas. C'est bien différent d'un racisme, d'un islamophobe qui s'assume. On s'entend, tu sais, quelqu'un qui va se réjouir que cet enfant syrien a été calciné sur la page Facebook de TVA, là, on vient de taper une coche. Et donc, l'idée, c'est de... Puis tant qu'à moi, l'islamophobe, il n'y a rien à faire avec eux, ni les racistes. L'idée, c'est d'exposer les xénophobes à cette espèce de diversité-là. Puis je vous donne un exemple très, très précis qui m'a fait vraiment plaisir. Un de mes amis de Mont-Laurier, avec qui j'ai fait de la radio pendant longtemps, a été hospitalisé au CHUM, ici à Montréal. Puis c'est un gars du lac Saint-Jean qui est allé vivre à Mont-Laurier. Bref, qui n'a jamais été exposé à cette diversité-là. Ce n'est pas un racisme pour deux sous, mais il y a toujours eu certaines réserves. Tu sais, les accommodements raisonnables, ça, ça fait qu'il faisait peur un peu, bon. Et il m'envoyait un texto, je suis allé le voir dimanche à l'hôpital, puis il est arrivé, il est tourné chez lui mardi, je pense. Il m'envoyait un texto. Il dit, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, je ne me souviens plus du nom de la dame, ça n'a pas d'importance. Disons Fatima. Fatima, puis je pense que c'était un juif, en tout cas, mais disons juste Fatima, qui s'est occupé de lui pendant deux, trois jours. Puis là, ils ont jasé de religion, puis ils ont jasé de ci, puis ils ont jasé de ça. Puis il dit, je ne peux même pas croire ce que j'ai pu penser à une certaine époque, puis je ne peux même pas croire qu'on puisse se priver de ces gens-là. Puis Stéphane, il y a à peu près 55, bientôt 60, donc il fait sûrement partie de la vieille génération pour vous. Voyez, ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui était susceptible d'être un peu xénophobe, qui, le simple fait qu'il ait interagi quelques jours avec une infirmière compétente, gentille, c'est fini. Plus jamais ce gars-là va accepter d'entendre parler en mal des musulmans. Donc, pour moi, s'il y a un espoir, c'est vraiment celui-là. Et évidemment, pour les islamophobes, les racistes, on oublie ça. Mais il y a beaucoup plus, à mon avis, de xénophobes que de racistes comme tels. Et donc, l'idée, c'est de continuer à partager de l'information, encourager les gens à voyager un peu. Plus il va y avoir, tu sais, Richard Desjardins disait, les Arabes, moins t'en connais, plus t'en as peur. C'est pas mal ça. Maintenant, comment est-ce qu'on règle ça? Bien, c'est une question de vivre ensemble. Et là, je ne pense pas qu'on a pris la bonne direction depuis quelques années au Québec à cet effet-là. Merci. Bienvenue. Donc, on a le temps pour une dernière question. Deux dernières. Deux dernières. Est-ce que le débat de la langue française et de l'intégration, c'est un faux débat populiste ou est-ce que ça vient d'une situation réellement observable? Moi, je pense que la… je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Je pense que la question de l'identité francophone du Québec est une question qui est névralgique, qui a toujours été… et puis ça remonte à loin, là, qui a toujours été d'une importance capitale. C'est sûr qu'il peut toujours y avoir des dérapages dans le discours. J'ai siégé sur le conseil d'administration de l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, pendant quelques années. Je viens juste d'en sortir. Et pour voir des chiffres et tout ça, il y a beaucoup de désinformation, parce que souvent, on aime ça crier à la catastrophe et être alarmiste, alors que les chiffres témoignent que ça ne va pas si mal que ça, même qu'il y a eu du progrès assez énorme, notamment chez les anglo-québécois. Mais moi, vous voyez, ça, c'est le genre de questions avec lesquelles je vais toujours, non seulement m'accommoder, mais que je vais encourager. Et à mon avis, une des graves erreurs du mouvement indépendantiste québécois ces dernières années, c'est d'avoir délaissé ces questions-là pour s'intéresser aux signes religieux. Puis si vous regardez dans les sondages, notamment, à mon avis, il y a une concomitance qui est assez claire. Il n'y a pas juste ça, mais ça, c'est un des facteurs. Moi, un Québécois qui veut défendre sa langue, qui veut la promouvoir, jamais je ne vais penser qu'il y a un problème avec ça. Évidemment, il ne faut pas venir fou non plus, mais je considère que ça, c'est réellement de l'identité québécoise, ce à quoi se rattache la culture québécoise. Et à mon avis, on a perdu beaucoup de temps avec les trucs de signes religieux. On aurait dû passer ce temps-là, notamment sur ces questions-là, les questions environnementales aussi, mais notamment là-dessus, particulièrement sur la culture. Parce que si on veut avoir une société plurielle, de toute façon, on n'a pas le choix avec l'immigration, bien, aussi bien de défendre le dénominateur commun qui est celui, à mon avis, de la langue française et d'intéresser ces immigrants-là à cette langue-là et à cette culture, le théâtre, la chanson et ainsi de suite, ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est rassembleur, qui est porteur, qui est intéressant. Je trouve ça vraiment dommage qu'on ait pratiquement exclu ces questions-là. Donc là-dessus, moi, je pense que vous avez absolument raison. S'il y avait un billet dans votre question, je suis d'accord avec vous. Merci. Bienvenue. Donc merci. La dernière question avant le tirage. Oui. Dans le fond, quand la CAQ a été élue, la meute a publié un statut remerciant ses membres d'avoir fait élire la CAQ. Ah, surprenant. Oui, bien, est-ce que selon vous, ça note un fond de xénophobie, intolérance dans les électeurs qui peuvent pencher vers la CAQ ou vous pensez que la CAQ, c'est plus la voie de changement ou de vouloir se débarrasser des libéraux, que les gens qui votent la CAQ ne sont pas tous intolérants? Non, moi, écoutez, il y a 38 % des électeurs électrices québécois qui ont voté CAQ. Il n'y a pas 38 % des xénophobes. Ce ne sont pas tous des xénophobes, évidemment. Bon, la meute, c'est un cas particulier. Vous voyez, quand je parlais des médias tout à l'heure, monsieur, là, ça, c'est un exemple intéressant. Permettez-moi le petit crochet, là. Tu sais, quand TVA Nouvelle va couvrir les manifestations de la meute dans les stationnements de Walmart, là, tu as 14 bouffons qui se promènent avec des slogans racistes, là, en disant « on n'est pas raciste parce que l'islam, c'est une religion, c'est pas une race ». Puis tu sais, TVA qui te couvre ça, là, de long en large pendant une heure et demie, c'est comme si ça méritait ça. Ça, je pense que c'est un sacré problème. La meute, c'est un cas particulier. On se comprend bien. Moi, je pense qu'il faut faire attention de taxer la CAQ de xénophobes. Je pense qu'il mise sur certains instincts du terroir qui sont parfois, bon, tant qu'à moi, un peu méprisables, mais je ne pense pas que la CAQ sollicite le vote raciste, là. Je pense que c'est devenu le véhicule pour ceux qui se sentent un petit peu plus, bien, les xénophobes. C'est-tu devenu le véhicule? Bien, je ne pense pas que les énos, le Parti libéral a bien des défauts, là, mais il n'y a pas ce défaut-là, là. Même, d'ailleurs, ça lui est reproché, là, qu'il est trop pro-immigrant, puis pas assez pro-identité. Je ne pense pas que les énos vont chez Québec solidaire, quoi qu'il y en a, là, si on l'a vu récemment. Le Parti québécois, bien, c'est sûr que ça a amené, la Charte des valeurs a amené son lot d'eux. Là, rappelez-vous la course au leadership, tu sais, Jean-François Lisée était parti bon dernier, hein, vous vous rappelez de ça. Alexandre Cloutier, qui aurait dû, tant qu'à moi, être élu, là, ça, ça a été une gaffe magistrale du PQ, à mon sens. Lui était parti premier, même que Bernard Landry avait appelé au couronnement de Cloutier tellement qu'il y avait une longueur d'avance. Bien, Lisée, vous remarquerez bien, a grimpé dans les sondages systématiquement à cause de quoi? Un, Cloutier avait dit, « Je souhaite une bonne fin de ramadan à mes amis musulmans. » Ça, c'est pas drôle, ça. « Je souhaite une bonne fin de ramadan à mes amis musulmans. » Lisée était sortie en disant, « C'est dégueulasse, ça se fait pas, on est laïcs ici, gna 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 gna. » T'sais, vous n'êtes jamais souhaité Joyeux Noël, vous, je suis assez certain de ça. Après ça, Lisée est allée dire que Cloutier était de concert avec Adil Sharkawi. Lui, lui, ça, c'est un beau crainqué, là, ça, on va être d'accord là-dessus. Alors que Cloutier ne le connaît même pas, t'sais, c'était d'une démagogie totale. Après ça, Lisée est allée dire, « Faut faire quelque chose contre les burqas. » Il y a des cas d'AK-47 de mitraillettes en dessous des burqas, on le sait. Il y a des exemples en Afrique, alors que c'est de la frime totale, de devoir le démontrer. Ce qui a fait en sorte que Cloutier a commencé à débouler les marches tranquillement. Et tous les chroniqueurs de Québécois, puis je reviens là-dessus, monsieur, ont appuyé, même ceux qui ne sont pas indépendantistes, comme Ravary, ont appuyé Lisée. Tu sais, Martineau, Facal, Bocoté, des gens, c'est tous des chroniqueurs de droite qui ont appuyé Lisée, qui est toujours, c'est toujours positionné à gauche. Pourquoi? Mais c'était sur la question de l'identité. Puis ils disaient, « Ah, Cloutier, là, c'était rendu que Cloutier est un multiculturaliste. Puis là, c'est un Trudeau déguisé. » Ce qui fait que Cloutier s'est pété la gueule, puis parlez-en à Cloutier, puis je le connais assez bien, lui, là, ne pardonnera jamais à Québécois ce qui est arrivé là, puis pardonnera jamais à Lisée. D'ailleurs, il est parti, parce que quand Lisée est devenu chef un peu plus tard. Donc, c'est certain que ça, ça a créé une espèce de chaîne de pensée. Est-ce que c'est-à-dire que les militants du PQ sont zénophobes? Non, je ne pense pas. Mais est-ce qu'il y a, comme dans n'importe quoi, une certaine sensibilité à ce niveau-là? Je pense que oui, puis c'est dommage, parce que le PQ a longtemps été le véhicule, justement, pour l'identité française, francophone, la culture francophone. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a un peu délaissé ça. Et là, maintenant, ils essaient de se repositionner, comme on a vu. Tu sais, Catherine Fournier, qui est en fait votre députée ici, qui est une amie personnelle, elle, l'identité, elle ne mange pas de ça pour en tout. Puis son nouveau mouvement, là, on verra quelle forme ça va prendre, va être un mouvement qui refuse l'identitaire. On ne va pas ignorer nécessairement ces questions-là, mais on ne veut plus faire de politique là-dessus, c'est fini. Donc, oui, il va y avoir un repositionnement, puis je pense qu'il faut faire attention de catégoriser les partis en disant c'est un parti zénophobe, moi, ça, je n'y crois pas, ces affaires-là. Mais c'est certain qu'il y a des discours qui peuvent appeler plus particulièrement certaines franges d'individus, disons. Tu sais, quand je dis souvent ça à bas de côté, parce que ça n'apparaît pas, mais c'est quand même un ami, j'ai dit, tu sais, quand la meute systématiquement tripe sur ce que tu écris, tu sais, tu peux te poser des questions, je pense. Tu sais, je ne voudrais pas, moi, ces lecteurs-là, je ne veux pas que ce soit mes amis, je veux que la meute ne m'aime pas. Tu vois, la meute t'aime, il dit, oui, mais je ne suis pas la meute, non, je comprends, mais il faut faire attention. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop généraliser, mais les propos comme ceux de l'ISÉ, par exemple, dans la campagne au leadership, ont des conséquences réelles politiquement, et ça, il faut faire attention à ça. Je pense que les politiciens ont une responsabilité là-dessus. Parfait, bien, merci beaucoup, M. Bérard. Donc, on va procéder au tirage. Donc, ne quittez pas tout de suite. Merci. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.